Musique Applaudissements Applaudissements Merci, merci Attendez, stop, 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 je vais remonter en arrière que je vous explique ce nouveau format et qu'est-ce qu'on est venu faire. Je me suis lancé un défi, les images que vous voyez elles ont été tournées hier, elles ont été montées dans la nuit et elles sont en ligne maintenant, je vais vous faire pendant le festival du cinéma, une vidéo par jour. Comme je ne tiens pas en place, vous savez très bien, je vais en profiter pour vous montrer toutes les activités possibles et imaginables dans une station de ski comme l'Alpe d'Huez, gyrocopter, parapente, pourquoi pas motoneige, chien traîneau et même peut-être avion et on va profiter de mon culot pour essayer d'avoir un ou deux interviews avec, pourquoi pas, un membre du jury, un acteur connu du cinéma français. Musique Aujourd'hui, on est parti de Paris, direction Grenoble malheureusement avec les grèves, on a dû s'arrêter à Lyon on a récupéré notre beau 4x4, direction l'Alpe d'Huez. Musique ... ... ... ... ... ... ... Là, c'est l'hôtel du jury, donc le chamois d'or. Le festival de l'Alpe d'Huez est l'unique festival de cinéma en Europe ayant comme thématique la comédie. Populaire dans le bon sens du terme, le festival de l'Alpe d'Huez est devenu un véritable référence par la découverte et la mise en avant de nombreuses comédies et succès du book office. Bienvenue chez les ch'tis, Juno, la première étoile, tout ce qui brille, l'arnaqueur, Starbuck, la cage dorée ou encore plus récemment, Babysitting, Papa ou Maman. Chaque année, dans une atmosphère conviviale et ludique, la célèbre station de l'Isère s'investit dans cette manifestation et porte haut les couleurs de la comédie. Devenue un rendez-vous professionnel important, la presse, les professionnels du cinéma, les partenaires, les youtubeurs, aiment à s'y retrouver pour le premier événement culturel de l'année, troisième semaine de janvier. Jour zéro, qu'est-ce qu'on a ? On a le coltet d'ouverture au QG du festival. Après, on a une cérémonie d'ouverture qui est présidée par Hélène Manarino, suivie de la projection pour le jour zéro du film Le Lion qui est hors compétition avec l'équipe du film de Ludovic Colbo-Justin. Là, derrière, il y a tous les interviews pour les télés, avec José Garcia, Danny Boone. Voilà, on n'est pas loin. Et tu ne nous oublies pas samedi après. On organise une descente luge, une énorme descente. Attends, demain, quoi ? Qu'est-ce qu'on organise ? Demain, on a des chars. Le chien, c'est confirmé à deux heures. C'est bon, vous avez tous les films ? Oui. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vous range pas. Merci. On a dévalisé ski set. On a donné des skis à tout le monde, des bâtons et surtout des casques pour toute l'équipe. Après, on va à la cérémonie d'ouverture du 23e festival de cinéma de l'Alpe-du-Hell. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accompagner pour cette 23e cérémonie d'ouverture du festival de l'Alpe-du-Hell. C'est le gentleman rieur. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement notre président, José Président. José García. Merci. Merci pour cette belle présentation. Je vous fais. Merci. Merci, merci. Alors, au taquet, on va essayer de l'être. Merci pour cette belle présentation. John Kerman. Je ne sais pas si je vais l'être très longtemps. Mais en tout cas, je suis très, très heureux parce qu'il a fallu 23 ans avant d'être président de ce magnifique festival qui m'a porté bonheur. Alors, je déclare cette cérémonie, la 23e cérémonie 20 sur 20 2020 sous le signe du partage, du plaisir, de la joie et de la comité. Je viens de s'échapper aux applaudissements du film Lyon avec Danny Boone. Il y avait du panache, c'était drôle et inattendu. Et maintenant, on embarque dans la voiture parce que j'ai les gars de la station qui vont nous emmener conduire une dameuse. Ouais, vous avez bien entendu, conduire une dameuse. C'est parti. J'ai commandé mon petit VTC. Il ne devrait pas tarder. Il écrit 3 minutes. Vous n'avez pas trop froid, ça fait un peu. Si, mais ce n'est pas grave, on est tellement excités, c'est juste la folie. Pourquoi exciter ? Ça fait combien de chevaux ce machin ? 520. 520 ! Parce que ça fait 30 ans que je vais monter dedans. Mais bien sûr que si, depuis que je suis petit, depuis que je le vois. Et Vladimir qui fait du drone, qui vient de nous regarder partir. Nous sommes avec David qui est aux commandes de cet engin, ça fait 30 ans que tu te balades sur ces pistes. Tu connais le moindre repère. Ouais, j'en connais pas mal, mais peut-être pas complètement différent. Ouais, parce que c'est changeant la neige. Tout à fait, chaque jour est complètement différent. Ok. Et tu es là l'été ? Non, l'été, je fais un autre métier. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille à l'office national des forêts. Ok. C'est complètement différent. Oui, mais tu es toujours dans les grands espaces. Tout à fait. David, dis-moi, faut-il un permis pour conduire ça ? Ouais, ben si tu loues maintenant, il existe un permis depuis quelques années. Donc il y a une théorie qui est une pratique ? Ouais, il y a un certain nombre d'heures. Ouais, les premières années, on ne le fait pas passer. Ok. C'est très sensible. Ok. Très sensible. David vient de me dire que je vais pouvoir essayer de conduire, les gars, je vais conduire une dameuse. On dit comme ça ? C'est comme ça, on dit une dameuse ou une chenille. Une chenille, ah, une chenille. J'ai grandi en entendant une chenille. Vous couvrez combien de kilomètres par nuit ? Il fait beau comme ça, on peut faire pas mal d'hectares. Ouais. Et la neige, je travaille très très bien. Donc on ne passe qu'une fois sur la piste. Alors qu'au printemps, la neige est transformée. Donc j'ai passé deux fois, voire trois fois. À gauche, vous pouvez voir avant. Et à droite, où on est passé avec la dameuse. Donc ça n'a plus rien à voir. T'as deux petites pédales là. Ça te permet de... Ouais, Claire au Max. Claire au Max. Alors là, j'ai deux petites pédales. Ouais, ça te permet de descendre et de... Vas-y, appuie dessus. Ouais. Non, j'ai appuie fort. Il faut appuyer en même temps. Ah, ok. Ok. Ça, c'est ton rôle. Une fois que je relâche, ça bloque. Ouais, ça peut relâcher. Ça bloque. Ça, c'est un temps qui n'a pas de souci. Après, c'est qui te permet d'avancer avec la machine. Vas-y, viens d'essayer. Avec ton pouce, essayez. Ok, ça la décolle. Voilà. Et il faut que je continue pour aller plus vite ? Ouais, si tu veux, mais pas tout droit. T'as fait ça toute ta vie. Et là, ok. C'est très sensible. Ah, c'est super sensible. Ouais, très sensible. Donc, voilà, je veux aller un peu plus vite. Ça ne va pas très très vite. Parce que j'ai une réputation. Je fais beaucoup de voitures de sport. Ah, c'est chouette. Et quelle est la vitesse maximum ? Un tracteur à Geek Call. Écoute, il y a des tracteurs Lamborghini. On va terminer l'épisode ici. Première journée seulement. Je vous attends demain. Je remercie l'Office du Tourisme. Merci José Garcia pour son invitation. Clément, les gars, aux chenilles, aux dameuses. Je les remercie, les gars. Dans les prochains épisodes, on va aller skier avec José. On va faire du chien traîneau avec les deux filles membres du jury. Et plein d'autres surprises. Mettez un pouce bleu. Partagez. Mettez un commentaire. À demain. Ciao. Ciao.